bonjour mes amis, comment allez-vous ? je suis très contente d'avoir le soutien de cette vidéo d'abord, merci beaucoup merci beaucoup pour la commentaire et je m'am recomm伊 Merci beaucoup qu'au t'offre. Auparavant la vidéo, vous avez raison. Vous avez dit à la fin, vous pouvez abonner la chaîne et vous pouvez cliquer sur la chaîne pour vous abonner. Et vous pouvez n'avez pas la vidéo. Et vous n'avez pas la vidéo. Et vous n'avez pas la vidéo. Bien sûr. Donc, comment vous avez vu le titre ? Bien sûr, je n'ai pas la demande de vous les histoires des idées. Je n'ai pas d'écrire les commentaires sur les histoires des idées et sur les typologies des texte narratifs. Donc, j'ai besoin d'écrire la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous présenter la typologie des texte narratifs. Alors, j'ai besoin d'écrire le module qui est en train d'écrire une analyse. J'ai besoin d'écrire l'analyze de l'analyze de la première fois, qu'est-ce que vous avez ? S'il vous plaît, j'ai besoin d'écrire le texte en pratique. Alors, je vais vous présenter l'analyze d'écrire le texte en particulier, je vais vous démarquer la première fois une deuxième fois jusqu'à la troisième fois et je vais vous expliquer à celui-là. Je vais vous présenter le texte, ça vous permet de dire qu'il est sur la vidéo. Puis, j'ai besoin d'écrire le texte en particulier. J'ai besoin d'écrire du texte en particulier, j'achète d'écrire le texte en particulier dans lequel nous cherchons Donc la lecture est très importante pour l'analyze. Au niveau de la typologie du texte narratif, il y a beaucoup de techniques. Nous allons essayer d'écrire. C'est parti du S1. Alors, au niveau de la typologie du texte narratif, nous allons faire l'analyze. La typologie du texte narratif, c'est la typologie du texte. Alors, il y a beaucoup de types de texte. Il y a un texte narratif, il y a un texte descriptive, argumentative, descriptive. Argumentative, c'est la typologie du texte. C'est la typologie du texte. Il y a beaucoup de types du texte. Alors, j'ai essayé de tous les types de texte. J'ai essayé d'écrire. J'ai essayé d'écrire. J'ai essayé de la typologie du texte. C'est la typologie du texte. Descriptives, parfois, à l'intérieur du texte narratif. Il y a des parties descriptives pour ce texte narratif. Donc, nous allons faire les deux types. Pour faire une bonne analyse d'un texte, on doit préciser des points nécessaires. Premièrement, on doit préciser le type de texte que nous avons peut-être. Alors, pour l'analyse d'un texte, on doit préciser une histoire, c'est-à-dire une série d'événements, lié entre eux et centré sur un ou plusieurs personnages. Alors, narratif, qui est-à-dire qu'il est-à-dire une histoire d'événements, qui est-à-dire qu'il est-à-dire qu'il est. Ce texte narratif peut-être que des histoires qui nous ont arbeiten et réalistes, mais qui nous ont hés. Alors, les caractéristes des texte, c'est qu'on connaît. C'est une narration à la première ou la troisième personne, qui est qu'on va dire une autobiographie ou la biographie, etc. La narrateur qui a compté l'histoire soit participe ou être à l'extérieur de l'histoire, Donc, qu'est-ce qu'on a ici ? C'est-ce qu'on a ici pour participer ou être à l'extérieur ? C'est-ce qu'on a ici pour le narrateur, qu'on peut être dans le personnage, qu'on peut être dans le monde. On peut nous parler de la focalisation et de la focalisation. La focalisation, qu'est-ce qu'on a ici pour le narrateur ? Des événements, des peripétiers passent dans un lieu et un temps. Qu'on a ici pour le texte qui est en train d'écrire, qui est en train d'écrire ou l'email. Alors, l'exemple les plus dominante. Les récits, ou le conte, ou la fable, ou le mythe, ou les légendes. Ce sont les récits, ou le conte, ou les fables. Donc, un deuxième texte descriptif. Il contient la description d'un objet, un lieu, un personnage, permet au lecteur de visualiser ce qui est décrit ou ce qui est passé. Donc, on voit qu'il y a tout simplement. Alors, les caractéristiques du texte, le texte descriptif, sont l'élément principal à décrire. Qui est-ce qu'il y a un texte descriptif, un texte descriptif, un texte descriptif. Ou est-ce qu'il y a un texte ou un récit. Alors, je vais vous donner un texte explicatif. C'est un texte qui explique des idées, des phénomènes. Le but de ce texte est expliqué ou l'informé, l'ancienne. Il y a un explicatif qui je réclame tout simplement. Texte argumentatif est un texte qui donne l'opinion propos d'un sujet. Alors, il a le but de convaincre et de persuader le lecteur. C'est un argumentatif. Une génique raconte de l'anoué, ce qui est de l'appelé. Il y a un exemple des opinions des idées. Il y a un exemple qui s'est déclenché dans un idées. Parfait d'appelé. Alors, je vais essayer d'en vous dire le vidéo sur le texte qui est m'adолнé au texte, je vais vous donner un petit définition pour la pensée. C'est un texte qui concerne le texte qui sont les exames. Parfaites par le texte ou le le comt, Je vais vous donner un cours de la fable. Je vais vous donner un cours de la fable. Je vais vous donner un cours de la fable. Je vais vous donner un cours de la fable. Je vais vous donner un cours de la fable. Je vais vous donner un cours de la fable. Je vais vous donner un cours de la fable. Je vais vous donner un cours de la fable. Je vais vous donner un cours de la fable. Je vais vous donner un cours de la fable. Je vais vous donner un cours de la fable. Je vais vous donner un cours de la fable. Je vais vous donner un cours de la fable.